Bienvenue à tous à cette édition d'Information sur Canal Congo, télévision, un journal essentiellement consacré sur la page des élections du 20 décembre en République démocratique dit Congo. Les Congolais sont allés aux urnes par conviction et non par contrainte. Ce sont les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante, Céline Denis Kadima, qui s'est exprimé également sur les retards constatés à certains endroits lors du déploiement du matériel électoral. Suivons Denis Kadima dans cet extrait, choisi pour vous, Pachézane Toureau. Aujourd'hui, moi j'ai vu une très grande participation, j'ai vu un grand emboulement et je pense que c'est très important. Les gens ont été patients dans la file et il y en a même malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça, qui étaient très enthousiastes malgré tout. Et moi-même quand je suis allé voter, parce que je suis aussi électeur, quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que des gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Je pense que, peut-être parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous aurons des élections, je vois qu'il y a une très grande joie, il y a de l'enthousiasme, je n'ai pas senti une quelconque négativité. Donc pour moi c'est une très bonne chose. Bien entendu, nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment et pour moi ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Ils croient profondément en la démocratie. Dans un procédé étoile comme celui-ci, les difficultés s'appliquent à travers tout le pays. Parce que vous savez, notre pays a quasiment les mêmes caractéristiques en termes d'infrastructures. Le gros du pays est pendant la saison plus vieuse. Et toutes ces difficultés-là ont fait qu'on soit obligé d'ajouter un jour pour ces bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir. Mais d'une façon générale, c'est des sites de vote localisés de façon éparses. Je ne peux pas vous dire que c'est concentré dans une zone géographique. Toutefois, quand vous regardez les statistiques, vous allez voir qu'il y a des provinces comme celle de Bazouélé, qui a ce problème-là. Kichassa est mitigé parce qu'au début, le taux d'ouverture était bas. Mais, graduellement, ça s'est amélioré dans la soirée. Il y a les cuillots aussi où nous pouvons mieux faire. Et ça sera parmi les provinces qui ont ce besoin-là. Non, ça ne peut pas toucher à la crédibilité. Au contraire, c'est une démonstration que nous voulons accorder les mêmes droits à tous les Congolais. Parce que les Congolais, comme partout au monde, doivent juire des mêmes droits que tout le monde. C'est une question d'égalité des droits. Donc, si les uns ont pu juire de leurs droits de vote, c'est important que les autres qui n'ont pas eu cette occasion puissent aussi accéder aux votes. Donc, c'est plus une question de justice qu'une question d'illégalité. C'est le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a annoncé. La publication progressive des résultats des élections va intervenir ce vendredi 22 octobre 2023. En croix, Didi Manara, la centrale électorale, est déjà en mesure de livrer la première tendance de ses scrutins grâce à son système étranet, mais devait, pour se conformer à la loi, le confronter au procès-verbaux des bureaux de vote avant toute publication. Les candidats présidents, nous commençons par ceux-là, parce que c'est l'élection, je ne voudrais pas dire, c'est l'élection majeure. D'autres élections sont aussi importantes, l'élection majeure, c'est l'élection du président. Nous allons publier les résultats par province et nous pouvons aller par territoire. Il dit, par exemple, à Indiende, tel candidat a eu autant de voix, tel candidat a eu autant de voix, et tout le monde, tous les Congolais pourront suivre ça, en direct. A partir de demain, je ne peux pas vous fixer l'heure, mais en tout cas, à partir de demain, vous aurez celle-là. Le deuxième vice-président de la CNI, Didi Manara, a alerté sur une tentative de piratage des systèmes informatiques de son institution à partir de la réussite. Et donc, après les votes, il faut aussi retenir que c'est la place au déprimant dans plusieurs bureaux de vote, ainsi que l'affichage de résultats, surtout pour plusieurs bureaux qui ont terminé les votes ce jeudi, 21 décembre 2023. Je vous invite à suivre les décomptages des voix dans cet élément. Après les votes, c'était la place au déprimant dans plusieurs centres et bureaux de vote qui ont bouclé toutes les opérations. C'était la place au déprimant dans plusieurs bureaux de vote qui ont été déprimant dans plusieurs bureaux de vote. 5 2 6 7 8 8 1 8 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 9 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 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 18 19 20 Très populaire à Loukonga, Mark Ilenguetoko, candidat numéro 496 à la députation nationale, a reçu les ovations de la population trouvée sur place au centre de Vaud. Qu'en est-il de la participation de Kino à ces scrutins, ce qu'il faudrait dire c'est que la population a participé massivement à ces élections. Notre rapporteur Lola Kinyama qui est descendue dans la rue a pu récolter leurs réactions, regardez ces images. Oui, j'ai été voté à Tchangou, il y avait beaucoup de monde, j'ai trouvé des vieilles mamans qui étaient là depuis 6 heures, ils ont entendu juste la sécurité, ils ont voté à 16 heures et moi aussi j'ai voté, donc j'ai rempli mon dévoi patriotique. Pour dire vrai, il y avait quand même des séries de problèmes techniques, il y a des bureaux qui avaient voté sans problème incertain, comme les nôtres, il y avait des problèmes techniques et ils ont dû regrouper, ramener les gens du bureau B au bureau C et c'est comme cela que le problème a été résolu. Moi, malheureusement, vous que je n'avez pas retrouvé mon bureau de vote, c'est comme cela que je n'ai pas voulu chercher. De manière générale, en voyant certains bureaux de vos alentours dans mon quartier, dans ma commune, je pense que tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident. Oui, le lobby de la protége, il y a eu des témoins, il y a eu des candidats, il y a eu des députés, après il y a eu des témoins, le lobby de la protége, en tout cas, il y a eu 6 heures, il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins expliqués, certains n'ont pas eu de tous les problèmes, ils y en ont des collègues. J'ai eu des témoins et je vous le fais. J'ai eu des témoins, ici, dans la école de la recherche. Mais les gens qui ne sont pas normal, mais les gens pèles se passent car je suis en retard, mais les témoins sont pas difficiles. Les témoins sont venus. Les témoins viennent d'acheter. Je ne sais pas qu'ils prennent des témoins, il faut que je prenne des témoins. C'était une commune incelée. C'est quand on a voté, on a carré les billes. Quand même, on a bien déroulé que je me suis. Malgré que la machine est en retard, je suis quand même passé très bien tout cas, quand même. De façon générale, malgré les régularités, on a mis des règles, on a mis des règles sur ma machine. On a mis des règles sur ma machine. Les gens ont mis des règles sur ma machine. Ils ont mis des règles sur ma machine. Il faut baisser, arroser du temps pour travailler. Mais quand même, moi, en l'âme, on a quand même le droit, on a quand même le savoir. Prévenons aussi sur les votes qui a eu lieu à l'étranger, précédemment en Belgique, où la communauté congolaise a voté pour une première fois de l'histoire. Il y avait de l'engouement à l'ambassade de la RDC à Bruxelles, en Belgique. Suivez les réactions des quelques congolais qui ont été interrogés par notre correspondante, Hilda Oudia, sur place à Bruxelles. Oui, bonjour. Nous sommes là devant l'ambassade de la RDC en Belgique. Depuis le matin, la mobilisation n'a pas faiblit. Les gens continuent à venir à voter. Et bon enfant, il n'y a pas de personnes qui s'y plaignent. Donc, les gens sont là, ils sont dans des queues. Et une chose que j'ai remarquée, on fait passer nos aînés avant. Donc, quand il y a une personne qui est un peu avancée en âge, il vient, il n'attend pas à la queue, mais on le fait passer pour qu'il puisse voter avant et rentrer à la maison, se reposer. Et jusqu'à la fin, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais là, c'est effectif. Les Congolais sont en train de voter. Et pour la première fois, les Congolais de l'étranger votent. Donc, c'est vraiment une joie immense pour tout le monde. Et je pense que même au pays, ça se passe de la même façon. Alors, nous disons merci vraiment, merci pour tout le monde, merci pour ceux qui se sont déplacés pour accomplir ces devoirs civils. Bon, je m'appelle le professeur Boniface Khabissa. Je suis avec des amis pour aller remplir notre devoir civique des élections. Je ne sais pas, ici, nous allons élire que les présidents. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes. Donc, voilà, je demande à tous les Congolais de raison garder, de rester tranquille. C'est un exercice politique. Ce n'est pas la guerre des uns contre les autres. Je demande la paix. Et puis, je me trouve en Belgique pour des raisons de santé. Et j'en profite pour élire le président. Et la mission d'observation électorale, Sainte-Cour et CC à dévalier dans la soirée. Mercredi 20 décembre 2023, son rapport de fin de journée pour les élections générales du mercredi 20 décembre 2023 en RDC. Et suivez à ce sujet Mgr Donatien Cholet, qui s'est adressé devant la presse. On se serait attendus à ce qu'on vienne avec les statistiques qui pourraient nous permettre d'évaluer si on a amélioré ou pas par rapport aux statistiques données le matin. Si ce n'est pas fait, c'est simplement parce qu'il y a tellement beaucoup d'incidents et d'informations qui sont trouvées. On a besoin de plus de temps pour le traitement parce que quand nous donnons des statistiques, ça va être des choses qu'on a nettoyées, qu'on a vérifiées pour qu'on soit sûrs de nous-mêmes. Alors ce qui a été fait, c'est des incidents en plus de ce qui a été signalé le matin. On reviendra sur les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir davantage de lumière sur une opinion qui pourrait être donnée beaucoup plus tard. Bonne compréhension. Parlons d'autres choses. À présent, honorez-vous les derniers contingents de l'armée kenyenne venus en RDC pour les comptes de la force régionale de l'IAC a quitté le sol congolais ce jeudi 21 décembre 2023 dit par l'aéroport international de Gouma. C'était à bord d'un Fokersan affréti par l'armée kenyenne. Regardez cette image. Les 89 militaires de la force régionale de l'IAC qui traînaient encore en République démocratique du Congo ont quitté le Kivu à bord d'un Fokersan affréti par l'armée kenyenne. Le commandant de cette force a fait le bilan de la prise de ses troupes sur le sol congolais afin de quitter définitivement le pays des Félix. Au début, la mission de l'IAC était de venir au Norkivu pour y instaurer la paix. Quand nous sommes arrivés ici, le M23 n'était pas loin. Il était à Saké et sur la route nationale numéro 2, ils étaient à Kibumba. L'IAC a permis au M23 qui était proche de la ville de Gouma de regagner les positions recommandées et il y a eu la paix. Dans certains coins, plusieurs personnes ont regagné leurs habitations. Les travaux de champs ont évolué et les écoles ont fonctionné et cela jusqu'au mois d'octobre où la guerre a encore repris. Nous avons vu que c'était une très mauvaise chose et nous sommes au regret pour cela. Rappelons que cette force est arrivée en RDC fin 2022 pour imposer la paix dans le conflit entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée régulière. Cependant, les résultats de ces troupes ont été jugés non satisfaisant par le gouvernement congolais qui avait refusé de renouveler son mandat. C'est le 8 décembre dernier que le mandat de cette force a pris fin. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la commune de Kysenso, précisément au quartier Kumbu, sur l'intermoupé, où une gêne d'âme a été tuée par balle par des bandits armés. L'effet s'est produit la nuit de mercredi à jeudi 21 décembre 2023, au moment où elle était à la recherche d'eau potable. Regardez ces images. C'est les manques d'eau potable qui seraient à l'origine de cet incident survenus au quartier Kumbu, dans la commune de Kysenso. La gêne dame, accompagnée de quelques membres de sa famille, était à la recherche de l'eau la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 décembre 2023. C'était vers 1h du matin qu'elle a rencontré ses bourreaux. Selon des témoignages reçus sur place, ce sont des bandits armés qui revenaient d'une opération et qui ont tué sur elle, l'ayant confondu à un témoin gênant. Pour les personnes trouvées sur les lieux de cet incident, ce sont des kulunas qui seraient à la base de ces forfaits. C'est pour l'énième fois que de tels cas se produisent dans cette municipalité et nécessitent l'implication de tous pour mettre fin à l'insécurité. C'est par ici que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à Canal Congo Télévisions. L'actualité revient toujours. Consultez aussi la société Vigralique sur YouTube pour suivre plus d'informations et plus de nos programmes. Nous vous disons au revoir.